Je vais construire un diagramme que je n'ai jamais encore construit avec les étudiants, mais c'est pratiquement la même chose que le diagramme potentiel pH du chlore, c'est le diagramme potentiel pH du broum. Et là, c'est l'occasion, c'est maintenant qu'il faut que je vous explique la démarche méthodique que l'on peut adopter et que je vous conseille d'adopter pour savoir construire des diagrammes potentiels pH. Donc on vous dit construire le diagramme potentiel pH du brôme dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps ? On se dit le brôme, il faut que je regarde dans les livres thermodynamiques quelles sont les espèces qui sont stables dans l'eau pour le brôme. Alors qu'est-ce qu'il y a comme espèce stable ? Eh bien, il y a le brôme, le brôme comme le chlore, etc. C'est une petite molécule, BR2, ça on a vu pourquoi. Ça s'explique dans le cadre des diagrammes d'orbitales moléculaires. Donc BR2, ça existe. Le brôme, c'est du brôme au degré d'oxydation zéro, bien évidemment. Donc je vais mettre zéro. Et quel que soit le pH, c'est toujours du brôme sous cette forme-là. Je vais le mettre plusieurs fois. Ça ne change pas de forme, fonction du pH. Que tu sois pH zéro ou pH 14, le brôme, c'est toujours cette molécule de brôme qui peut être plus ou moins dissoute dans l'eau. Donc ça, ça existe. Vous n'êtes pas censé savoir ça par cœur. Mais vous pouvez trouver cette information dans les livres de thermodynamique. On vous dit que le brôme au degré d'oxydation zéro, ça peut exister dans l'eau. Et c'est une petite molécule qui s'appelle BR2. BR2, donc il n'y a pas de degré d'oxydation sur le brôme. Degré d'oxydation zéro. Maintenant, l'autre degré d'oxydation finalement naturel, comme pour le chlore, c'est un brôme moins 1. Donc ça, ça existe aussi. C'est BR-, un bromure. Et le bromure, en fait, comme BR2, le bromure ne change pas de forme. Donc HBr étant un acide fort, et bien BR- est une base négligeable. Et ça veut dire que tout au long du pH, entre zéro et 14, et bien BR- existe sous cette forme de base négligeable dans l'eau. Je vous avais dit, pour maîtriser les constructions des diagrammes potentiels pH, il faut savoir ce qu'est un acide, une base. Vous voyez, c'est très important. On ne peut pas faire fi de ça. C'est impossible. Sinon, on ne comprend rien. C'est bon ? Donc là, tu disais que c'est assez simple, d'accord, pour l'instant. Et puis, et bien finalement, il existe aussi, on le sait si vous regardez, un truc qui s'appelle HBRO. Alors HBRO, c'est comme HCLO, vous savez. C'est le produit là qu'on trouve dans l'eau de Javel. L'acide hypochloreux, ça c'est l'acide hypobromeux. C'est pratiquement pareil. C'est quoi le degré d'oxydation du brome dans HBRO, monsieur ? Parce que c'est un proton, H+, et l'oxygène, de toute façon, c'est toujours moins 2. Donc c'est bien un brome plus 1. Vous vous souvenez, c'est un des trucs un peu bizarres. Des fois, dans certains cours, on dit, bon, le chlore, le brome, c'est que BR-. Non, le brome, ça peut avoir des degrés d'oxydation supérieurs, mais qui ne sont pas trop stables dans l'eau. Donc c'est vrai qu'on ne va pas les mettre ici. Le brome au degré d'oxydation, plus 3, ça existe, plus 5, même plus 7, comme le chlore. OK ? Voilà, mais dans l'eau, on s'arrête là. Alors en plus, maintenant, ici, là, si vous regardez, je ne vais pas écrire comme ça, parce que je vais ici mettre, vous allez voir, un diagramme de répartition des espèces. Je vais le faire, je vais le redémontrer encore une fois, mais c'est la dernière fois pour vous. On vous dit que ça, c'est un acide faible. et son pKa, c'est, vous pouvez noter un pKa, 8,7. 8,7. Donc, quand on a un tout petit peu d'expérience dans la signification d'un acide faible, d'une base faible, eh bien, il faut qu'on écrive cet équilibre de l'acide faible vers sa base faible et qu'on établisse ce qu'on appelle le diagramme de répartition des espèces de ce brome au degré d'oxydation plus 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un acide faible ? HBRO plus H2O est en équilibre avec BRO moins plus H3O plus. Oui, ce n'est pas un scoop. Le Ka, dont je connais la valeur, 10 moins 8,7, c'est égal à concentration en BRO moins fois concentration en H3O plus divisé par la concentration en HBRO. Comme d'habitude, c'est l'écriture du Ka de cet équilibre entre l'acide faible et la base faible conjuguée. Vous avez le droit de m'arrêter si quelque chose n'est pas clair. Mais normalement, tout ça, c'est de la révision. On a déjà vu ça souvent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous voyez bien que fonction de la valeur de la concentration en H3O plus, on peut savoir le rapport entre la forme basique et la forme acide dans l'eau. Je réécris encore une fois. Je vais écrire le rapport entre HBRO et BRO moins. Donc, le HBRO, je vais le passer là. Le BRO moins, il va aller en dessous. Et ici, on aura H3O plus divisé par 10 moins 8,6. Donc, ici, ça, ça s'écrit HBRO. Ce n'est pas des mathématiques avancées. C'est des mathématiques de l'acte quatrième collège. Égal H3O plus divisé par 10 moins 8,7. OK ? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque la concentration en H3O plus vaut exactement 10 moins 8,7. Et pour nous, ça veut dire pH égale 8,7. Vous vous souvenez ? Donc, quand pH égale 8,7, eh bien, il y a autant de HBRO que de BRO moins. On est d'accord ? Donc, ici, 8,7, je veux dire que c'est par là, à peu près. 8,7. Ici, à cet endroit-là, il y a autant de HBRO que de BRO moins. C'est ce que nous dit l'équilibre de l'acide faible. Maintenant, la question, c'est quelle est l'espèce prédominante avant ? Quelle est l'espèce prédominante après ? Eh bien, on regarde. On va prendre, je ne sais pas, pH 3, par exemple. Vous faites ici 10 moins 3. 10 moins 3 divisé par 10 moins 8,7. Si vous remontez le 10 moins 8,7, ça fait 10 moins 3 fois 10 plus 8,7. Donc, vous voyez que ça fait quelque chose qui est très grand. Quelque chose qui est très grand, ça veut dire que ça, là, c'est beaucoup plus grand que ça. Oui ? Donc, vous voyez bien qu'avant pH 8,7, c'est la forme acide qui est prédominante. Donc, ici, c'est HBRO. Et évidemment, vous savez jongler dans l'autre sens. Ici, vous prenez pH 11. Donc, ici, 10 moins 11. Vous voyez bien que c'est BRO moins qui est prédominant. Oui ? Et donc, ici, on VBRO moins. Et ceci est très important dans la construction du diagramme parce que, eh bien, vous venez de montrer qu'il existe une frontière dont il faut absolument tenir compte parce que l'écriture des équilibres redox ne sera pas le même dans un milieu où HBRO est dominant et un milieu où BRO moins est dominant. ça ne sera pas pareil. Donc, il faut que l'on tienne compte de cette frontière. Et une fois que ça s'est établi, donc ça, c'est du brôme au degré d'oxydation plus 1. On va l'écrire comme ça. Brôme 0, brôme moins 1. Ah, maintenant, je sais. Je sais ce qui se passe dans mon mouvement horizontal de mon diagramme potentiel pH. Je vois, au début, il y aura HBRO, BR2, BR2, BR-, et à un moment, il y a quelque chose qui va changer. Si vous cherchez bien, on vous dit que les potentiels standards au volt des deux couples que vous trouvez facilement, c'est... Je n'ai pas besoin de préciser à pH égale 0 parce que... Est-ce que vous voyez des protons là, quelque part ? Non. D'accord ? BR2, BR-, ça ne dépend pas de H, ça. 1,5 de BR2 plus 1 électron donne BR-, ou BR2 plus 2 électrons donne 2 BR-, il n'y a pas de H+, donc ça, ça ne dépend pas du pH. Donc, vous allez voir, ça, c'est le premier qu'on va dessiner dans un premier temps et ensuite, on va dessiner l'autre et vous allez voir à un moment, les deux vont se... Il va y avoir, bien sûr, une zone de recouvrement et c'est là qu'on va réfléchir. Alors, on se dit, premièrement, pH inférieur à 8,7 et on va écrire, donc 1A, on va écrire comme ça, l'équilibre entre le brome 1 et le brome 0. Brome plus 1, brome 0. C'est ça qu'on représente, c'est un échange d'un électron entre le brome plus 1 et le brome 0. Mais nous, on connaît les formes qu'adoptent le brome plus 1 et le brome 0 dans l'eau pour des pH inférieurs à 8,7. C'est quoi ? C'est HBRO, puisque c'est la forme prédominante, plus, on va voir, et de l'autre côté, c'est BR2. Alors, on peut tout de suite mettre un petit 2 ici, parce qu'on veut avoir 2 bromes, on ne va pas mettre 1,5 de BR2, vous pouvez, on mettez 1,5 de BR2 et vous laissez BRO ici, on va en prendre 2. Donc, il y a combien d'électrons échangés entre 2 HBRO et une molécule de BR2 ? Évidemment, 2 électrons. Puisque pour 1 BR+, vers 1 BR0, il y a 1 électron, si j'en mets 2, il y a 2 électrons. Donc ici, je mets 2 électrons. Ce n'est pas équilibré, puisque ici, on voit qu'il y a un oxygène, 2 molécules d'eau, je perds la tête, 2 molécules d'eau, parce qu'il y a 2 oxygènes, 2 molécules d'eau. Et donc, vous voyez qu'ici, il manque quoi ? 2 H+, évidemment. J'écris ici, tout de suite, le potentiel de Nernst, c'est le potentiel standard plus 0,059 divisé par 2, logarithme, on va regarder, côté occident, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a H+, au carré, fois HBRO, au carré, divisé par la concentration de Br2, côté réducteur, on ne représente pas l'eau, on considère son activité est égale à 1 dans nos équilibres. Ça va ? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le potentiel, c'est un potentiel standard. Regardez, on a un log, d'un produit, donc on peut l'exprimer comme la somme des logs, évidemment. Ici, on a un carré, on le sort, ça se simplifie avec ça, vous retravaillerez si vous voulez, mais vous voyez que là, vous avez moins 0,059 pH, et ensuite plus 0,059 sur 2 logarithme de HBRO au carré sur Br2. Alors nous, dans le diagramme qu'on va dessiner, qu'on va représenter, on va considérer que on ne représente que cette partie, en fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle le potentiel standard apparent. On considère que les concentrations ici sont par exemple d'une molle par litre pour les deux, en solution. Et donc ici, on va ne pas représenter cette partie, on va considérer que le log est égal à 0. Mais je vous fais remarquer, et vous regarderez sur certaines autres constructions, que bien évidemment, si vous prenez une concentration 10 moins 3 dans l'eau, de HBRO, eh bien, il faut calculer les choses. Donc ça, vous dites au départ, j'ai ça comme valeur, qu'est-ce que j'ai ça ? Donc on peut calculer avec précision ce rapport, et donc connaître la valeur de ce log dans l'eau. On peut le faire. Mais on peut aussi simplifier, on dit, moi je représente juste ici. Donc on voit que, comme c'était annoncé, le potentiel ici, c'est bien quelque chose qui dépend du pH. Donc c'est 1,58 moins 0,059 pH. Voilà. Donc ça, c'est une première chose qu'on a établie pour un pH inférieur à 8,7 pour le couple BR plus BR0. De, non, 1B. Maintenant, je m'intéresse au couple BR0, BR-1. Là, c'est plus simple parce que BR0, je sais que c'est BR2, vous voyez, plus deux électrons donne deux BR-. OK ? L'oxydant, le réducteur, et en plus, on sait que, de toute façon, que c'est valable jusqu'à pH 8,7, mais cet équilibre sera valable même après 8,7 puisque le brôme comme les bromures ne changent pas de forme en fonction du pH. Et vous voyez bien que ça, ça ne dépend pas du pH. Vous êtes d'accord ? Quand vous écrivez l'équation de Nernst, il n'y a pas de magie, il n'y a pas H plus qui apparaît. Donc ici, le potentiel, c'est quelque chose qui est constant, qui vaut 1,06 volts. Évidemment, le potentiel standard, mais l'équation de Nernst complète, serait plus 0,059 sur 2 log de BR2 sur BR- au carré. Mais nous, on décide de représenter que ce qu'on appelle le potentiel standard apparent. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on considère que ça, que le rapport ici, on se débrouille que ce soit égal à 1, de telle sorte que le log soit égal à 0. On peut faire ça. Donc ici, vous voyez que c'est constant. Donc là, ça descend. Ici, c'est constant. Donc comme nous, on a été au collège un jour, vous imaginez bien que lorsqu'on a une droite horizontale, constante, ça veut dire que ça va être horizontal, et qu'on a une autre qui descend, qu'est-ce qui va se passer à un moment ? Elles vont se croiser. Oui, on a appris ça quand on était petits. Il y a des droites parallèles, elles ne se croisent jamais. Mais si deux droites n'ont pas la même pente, elles vont finir par se croiser un jour. Donc vous allez voir, ça c'est intéressant pour nous. Où est-ce qu'elles vont se croiser ? Et donc, ça va nous rappeler en fait, à nos bons souvenirs de collégiens, comment est-ce qu'on calcule un point d'intersection entre deux droites affines. Vous le notez sur vos cahiers, c'est pH supérieur à 8,7. Mais on sait que quand le pH est supérieur à 8,7, la forme prédominante du brôme au degré d'oxydation plus 1, ce n'est plus HBRO, c'est BRO moins. Donc dans l'équilibre, je vais faire apparaître je suis cohérent, je dis que c'est une espèce prédominante. Et donc, 2BRO moins plus 2 électrons donne BR2, c'est toujours vrai. Donc ici, ça donne toujours 2H2O, on pourrait mettre des OH moins, mais ça ne change rien du tout au résultat final. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Ici, qu'est-ce qu'on peut marquer là ? Il manque combien de H+, ici ? Maintenant, il est en 4. Ok ? Si vous voulez équilibrer, là, il y a 4 hydrogènes, il faut bien mettre 4 hydrogènes ici. Vous me suivez ? Nécessairement. Alors, si on veut être puriste, on pourrait dire oui, bon, on est dans un milieu basique, donc il n'y a plus beaucoup d'H+. Effectivement, vous pouvez ici mettre l'eau, ok ? Mettre ici des OH moins, mais au final, que vous voulez représenter les choses avec le pH, ça sera exactement le même résultat. Je le dis pour nos auditeurs sur la chaîne YouTube, parce que des fois, on me pose ce genre de questions, on me dit, ah, monsieur, vous êtes en milieu basique, alors il ne faut pas écrire de H+, on est d'accord. Donc, remplacer, si vous voulez, ici par l'eau, vous allez avoir ici des OH moins, mais après, vous savez, OH moins et H3O plus sont toujours reliés par le produit ionique de l'eau, KE. Donc, au final, ce sera le même résultat. Ça, ça permet d'aller plus vite à l'écriture qui nous intéresse. Donc, le potentiel, c'est un potentiel standard, alors attention, maintenant, je vais l'appeler alpha, je ne le connais pas, celui-là, ce n'est pas une donnée de la littérature, mais on peut le calculer, on le verra tout à l'heure. plus 0,059 divisé par 2, ça, c'est toujours pareil. Logarithme, côté occident, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? H plus puissance 4, OK, fois Br au moins au carré divisé par Br2. Alors, comme tout à l'heure, nous, on se débrouille pour que le rapport Br au moins sur Br2 soit égal à 1, donc il va disparaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de ce potentiel avec le pH. Donc, vous voyez qu'ici, cette fois-ci, il y a un 4 et là, il y a un 2. Oui ? Donc, qu'est-ce qui va rester ? Le potentiel égale le potentiel standard alpha que je ne connais pas moins 0,128 pH. Donc, 0,059 fois 2, parce que là, c'est 4 divisé par 2, donc il va rester un 2 devant 0,059. 0,059 fois 2, ça fait 128. Donc ici, vous voyez, ça continue à baisser, mais ça baisse plus vite. 2 avec une pente, double. C'est toujours OK ? Et, donc ça, c'est 2A. et puis 2B. Là, ça n'a pas bougé. C'est toujours égal à 1,06. Pourquoi ? Parce que c'est toujours du brome 2, Br2 et Br-, l'équilibre redox, c'est le même. Donc ça, c'est un potentiel constant. Voilà, donc maintenant, on a fait tous les calculs et on va pouvoir commencer à tracer. Et la méthode que moi, je vous propose, c'est justement de tracer ce qu'on sait et ensuite de trouver graphiquement les points d'intersection selon le principe de continuité. Ça veut dire que les potentiels, ce n'est pas discontinu. Ce n'est pas un moment où ça s'arrête et puis ça change complètement. Il y a un principe de continuité, bien sûr, des potentiels. standard apparent, je le mets comme prime. On considère que le rapport entre l'oxydant et le réducteur du couple avec le brome, on se débrouille que ce soit égal à 1 et donc ça disparaît des équations de Nernst. Donc il me reste juste ça à représenter. Alors on y va. Allez, en bleu. D'abord, je fais ce qui est simple. Je sais que quand on représente le couple Br2, Br-, c'est une droite et c'est une droite, on va voir, je vais la mettre en pointillé parce que vous allez voir, oui, je sais que là, c'est bien comme ça au début. Après, peut-être qu'il va y avoir un problème d'intersection. Donc est-ce que cet équilibre continue à exister ? C'est ce qu'on va questionner tout à l'heure. N'oubliez pas, et moi j'aime bien le faire systématiquement, quand je représente cette droite horizontale, qu'est-ce que je représente ? Je représente l'équilibre entre Br2 et Br-, entre un oxydant et un réducteur. Donc ça veut dire au-dessus, c'est l'oxydant qui est prédominant et en dessous, bien évidemment, le réducteur. Si vous n'avez toujours pas compris ça, il faut vous reporter à d'autres vidéos sur les répartitions des espèces, mais je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. OK ? Bien. Maintenant, l'autre portion de droite qui nous intéresse, c'est celui-là. On sait que ça démarre à 1,58 et que ça descend avec une pente de 0,059 pH. Donc est-ce que vous pouvez me calculer par exemple à pH 6, s'il vous plaît, ce que vaut ce potentiel ? vous faites 1,58 moins 0,059 fois 8. Un endroit, comme je vous l'avais dit, il y a une intersection. Oui ? Il y a une droite comme ça, l'autre qui descend. On n'est pas trop surpris que ça change. Alors tout de suite on va écrire au-dessus là, c'est H UBRO. La question que je vous pose maintenant, et dans la vidéo, je ferai une coupure en attendant le résultat, à quel pH ces deux droites se coupent ? Comment je fais pour calculer ça ? Ici, je connais la droite affine et je veux connaître, je veux calculer X pour une valeur de Y que je connais parce que l'intersection, je connais la valeur Y, c'est ça, c'est 1,06. Donc en fait, ici, vous mettez là 1,06 et vous me trouvez le pH qui est associé. C'est que ce point, en fait, il apparaît juste après la zone où on va avoir, je le mets un peu plus large, cette répartition acide-base avec ici BR au moins. Ça veut dire que finalement, BR2 qui est dans cette zone, dans ce triangle, existe bien tout le temps. Et puis, ici, là, vous allez voir, il faut se poser la question qu'est-ce qui se passe ? On a une droite qui descend comme ça. et ici, quelque chose comme ça. Alors déjà, on se pose la question qu'est-ce qu'il y a normalement là-dedans ? Regardez, au-dessus, là, c'est le brôme plus 1, vous voyez ? En dessous, c'est le brôme plus brôme 0, BR2. Ici, brôme plus 1. Et ici, eh bien, on a au-dessus du brôme 2 et en dessous du brôme moins. Qu'est-ce que ça veut dire sur une échelle de potentiel ? on est dans cette situation. Le couple, maintenant, le couple BR2-BR-, est supérieur au couple brôme plus 1 BR2, alors qu'au départ, évidemment, le brôme plus 1 brôme BR2 était supérieur au couple BR2-BR-, vous voyez ici, c'est supérieur. Ce qui fait que vous avez une zone de stabilité du BR2. Mais ici, après ce point d'intersection, vous voyez bien que les couples sont inversés. Est-ce que vous le voyez ça ? C'est ce que montrent les droites. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le brôme réagit sur lui-même pour donner BR-, et BR+. Ça veut dire qu'après, vous ne pouvez plus laisser ces droites, il faut recalculer un nouveau couple rédox. Donc, il faut effacer ça. Et comme on a compris ce problème, eh bien, il faut maintenant, pour finir avec ça, c'est-à-dire à partir de pH à peu près 8,8, on va considérer que cette fois-ci, c'est BR- qui est là, c'est-à-dire que ce n'est plus BR2 qui peut être là, l'oxydant, c'est BR- et il se transforme directement en BR-. Mais pour passer de BR- à BR-, ça, c'est du brôme plus 1, ça, c'est du brôme moins 1. Donc, il y a deux électrons. Je vous fais remarquer, attendez, que ce n'est quand même pas trop difficile. Les calculs que nous faisons, ce n'est pas des choses hyper sophistiquées. Il faut juste suivre un petit peu la démarche. Donc, je la rappelle encore une fois pour vous, mais elle est explicite dans beaucoup de vidéos. Il faut savoir quelles sont les espèces en présence et d'abord se demander est-ce que l'espèce existe toujours sous la même forme quel que soit le pH. La réponse est des fois oui et des fois non. Si c'est non, comme ici, H, B, R, O, on s'est dit, voilà, il y a d'abord H, B, R, O, mais comme c'est une base faible, à un moment, ça va venir B, R, O, moins. Il faut que j'en tienne compte parce que vous voyez bien qu'il se passe des choses. Il y a ici quelque chose qui se croise, etc. Et après, on y va, on écrit les équations de Nernst pour chacun des équilibres et on trace. Et quand il y a des points d'intersection, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et quelquefois, il y a des croisements et ça s'appelle en chimie des phénomènes de dismutation. Ici, le brôme au degré d'oxydation existe. Ici, il se dismute en brôme plus 1 et brôme moins 1. La dismutation, c'est le fait qu'un élément, par exemple, comme le carbone, devient carbone plus 2 et carbone moins 2. C'est possible pour certains éléments. Le brôme, le chlore et beaucoup d'autres présentent ces phénomènes. l'azote aussi. Je ne le referai pas cette année, mais un des diagrammes un peu plus sophistiqués qui est d'ailleurs proposé en classe préparatoire et d'ailleurs, même dans des concours d'entrée à l'école polytechnique ou à l'ENS, il pose des questions sur ce type de diagramme, le diagramme de l'azote. Vous verrez qu'il y a une double dismutation de l'azote, un certain pH et il est sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501